Pour pouvoir profiter de cette introduction globale pour pouvoir regarder et analyser plus spécifiquement le cas de la ville de Paris. Je suis extrêmement ravie d'accueillir Emmanuel Grégoire sur ce webinaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Premier adjoint à la mairie de Paris pour comprendre ce qui est en train d'être mis en place et la vision que vous portez pour les habitants et pour les citoyens qui vont être amenés à circuler ces prochains mois dans Paris. On va structurer un peu les échanges autour de 4-5 grandes questions dont la première en fait comment accompagner la fin de l'autosolisme et encourager d'autres modes de déplacement donc l'autosolisme c'est le fait d'être une personne dans la voiture. Donc comment est-ce que vous adressez ce sujet-là à la mairie de Paris ? D'abord merci beaucoup de votre invitation. D'abord dire à l'intervenant précédent Simon Aron que j'ai trouvé sa présentation tout à fait passionnante qui rejoint beaucoup de nos analyses et qui est fort d'enseignement sur la préparation de l'avenir en essayant de distinguer deux choses que nous présentons être des lignes de fond de la transformation des mobilités à l'échelle des grandes villes puisqu'évidemment la problématique de Paris est très commune avec d'autres villes françaises et avec évidemment d'autres grandes métropoles mondiales. Et puis l'incidence qui est un peu contracyclique évidemment la question de cette durabilité est encore en suspens c'est évidemment cette crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que nous observions, ça a été évoqué à l'instant et je crois que tout le monde l'a en tête une tendance à la baisse de la part de la voiture dans le transport a fortiori évidemment l'autosolisme qu'il appelait en réalité de la voiture il suffirait de mettre une personne de plus par voiture et on réduirait considérablement le volume de véhicules en circulation et rappeler que sur l'île de France puisqu'évidemment on ne raisonne pas qu'à l'échelle de Paris pour nous l'espace de jeu c'est évidemment la zone urbaine dense pour la première fois l'étude IGT pilotée par Île-de-France Mobilité menée en 2018 montrait par rapport à 2010 une baisse de 4,7% du nombre de déplacements en voiture c'est-à-dire 700 000 trajets de voiture en moins sur 14,8 millions de trajets ça ce sont les chiffres anciens, c'est la première fois de l'histoire que cette étude qui est menée depuis 1976 montrait une baisse de la voiture et que cette tendance elle était accélérée dans Paris où la part de la voiture est déjà très minoritaire puisque à Paris grosso modo c'est 9,7% des déplacements c'est 1,3 million de déplacements en voiture sur les 13,3 millions de déplacements Paris intra-muros et donc nous avions cette tendance globale long terme à la baisse de l'autosolisme et toutes les politiques publiques que nous menons sont en accompagnement de cette tendance et puis ça a parfois défrayé la chronique en accélération de cette tendance dans un double objectif qui est bien connu un objectif de lutte contre la pollution, on pourrait y revenir si vous voulez et je dis bien et dans un objectif de reconquête de l'espace public qui revise à donner de l'espace en mobilité alternative et je parle en particulier pour les piétons et puis pour la vie de proximité avec le Covid il y a un événement extraordinairement puissant qui s'est produit celui de la crise aiguë qui vient d'être très brillamment documentée par Sylvain et ses impacts assez comparables dans beaucoup de grandes villes même s'il faudra un petit peu de temps pour faire les études détaillées mais la préparation et c'est ce par quoi je vais finir ce propos introductif du déconfinement et du retour à une forme de normalité ou en tout cas même si c'est très progressif dès lundi ça devrait s'observer probablement une crainte de retourner dans les transports publics le réseau de métro, le transport public c'est 5 millions de voyageurs au jour on ne sait pas quelle sera l'ampleur de la crainte du retour dans le métro enfin il est sûr que le métro ne pourra pas absorber autant de déplacements ce sont donc les déplacements qui risquent pour ceux qui sont propriétaires d'une voiture et beaucoup ne le sont pas donc il faut trouver des solutions pour les aider mais pour ceux qui sont propriétaires d'une voiture de la tentation de la reprendre évidemment considérant c'est un espace où comme le nom auto-cellisme l'indique on est seul donc moins risqué d'être contaminé le problème c'est que ça créerait une thrombose absolument monumentale si jamais c'était le cas pour vous donner un chiffre qu'on m'a cité hier donc je n'ai pas la source mais les spécialistes qui écoutent nous corrigeront mais je crois que la fréquentation au jour de la ligne 13 c'est 150 000 passagers il faut comprendre que si seulement 10% des passagers de la ligne 13 renoncent au métro et prennent leur voiture ça fait 15 000 véhicules jour à prendre en circulation c'est la totalité de la circulation des voies sur berge au moment de leur pic d'usage avant leur fermeture donc ça donne une idée simplement 10% de la ligne 13 c'est les voies sur berge à gérer en termes de flux c'est assez spectaculaire et donc nous faisons face à un besoin de politique publique d'où l'urbanisme tactique sur lequel on reviendra sans doute avec quelques éléments qui ont déjà été montrés qui visent à essayer de s'adapter à ce contexte très particulier d'incapacité du métro à retrouver quand je dis métro, c'est tout réseau ferré, transport, bus, etc. à retrouver leur capacité entière et je finis par exactement la même chose que Sylvain le seul moyen d'y faire face c'est de gérer à la fois le stock et les horaires et donc il faut jouer sur ce double levier avec plein d'exemples de politique publique sur lesquels nous pouvons revenir Alors justement, vous parlez de cette tendance de fond qui est la réduction de l'utilisation de la voiture vous parlez aussi des contraintes liées au Covid et donc au déconfinement et aux règles de sécurité qui vont être mises en place alors comment est-ce qu'on réorganise la proximité urbaine comment est-ce que justement on organise ces transports entre l'habitat, les commerces et quel rôle vous vous jouez dans cette proximité dans cette organisation ? Alors, toutes les communes ont un rôle tout à fait fondamental à jouer deux observations là aussi, une tendance à mon avis de fond est-elle durable ? Je ne sais pas mais en tout cas elle est spectaculaire et elle risque de le rester à un moment nous vivions dans des sociétés d'hypermobilité et d'une certaine manière nous concevions le monde dans lequel nous vivons comme un monde d'hypermobilité et pour des bonnes et des mauvaises raisons quand je dis des mauvaises raisons c'est l'enfermement les limitations de liberté de circulation liées à des stratégies de lutte contre les risques de contamination fait qu'on revient à un éloge de la proximité et finalement on revient dans un modèle urbain de non-mobilité c'est assez paradoxal et on verra comment on le documente il se trouve que ça rejoint une des réflexions de chrono-urbanisme sur lesquelles nous avions beaucoup travaillé avant, qui n'a rien à voir avec la pandémie dans le cadre notamment des élections sur ces réflexions de chrono-urbanisme qui consistent à penser la ville dans l'hyper-proximité et notamment dans l'accès à l'habitat au commerce et conséquemment toutes les incidences que ça a en termes de mixité sociale de mixité d'habitat, etc. et donc nous considérons que les villes c'est le cas en général mais je pense que c'est encore plus aigu avec la crise sanitaire que nous connaissons ont un rôle central dans le développement de mini-écosystèmes urbains de proximité dans lequel on trouve le plus de choses possibles et tellement de choses qu'on peut se passer le plus longtemps possible le plus longtemps, pas trop longtemps parce qu'on aime tous voyager on aimera tous retourner très vite à la mer mais de pouvoir trouver autour de chez soi les réponses à des besoins de vie quotidienne et c'est là qu'on a vu pour prendre un exemple parmi tant d'autres l'importance des marchés découverts l'importance du petit commerce de bouche voilà, les parisiens je mets de côté, ils sont pourtant très importants mais les problèmes de pouvoir d'achat, etc. mais les parisiens peuvent quasiment de fait aujourd'hui aller à pied faire leurs courses avoir une vie de proximité qui ne soit pas insupportable ce n'est pas le cas pour beaucoup beaucoup de territoires de parties de notre pays dans lesquels il est impossible de se passer de la voiture pour aller simplement faire les courses parfois, moi j'ai fait je suis né en Seine-Saint-Denis mais enfin j'ai eu une longue vie de lycéen en milieu rural j'ai peut-être un village de 100 habitants donc il fallait faire 30 km pour aller au lycée, etc. et donc on découvre les vertus de la proximité est-ce que ce sera contradictoire avec la tendance qu'on voit poindre dans la presse ? mais je vais être très franc je n'y crois pas beaucoup pour le moment vous savez, je ne sais pas si vous avez vu quelques articles qui sont sortis sur la thématique on retrouve des vertus au pavillon avec jardin en gros comme si l'isolement était un moyen de protection je n'y crois pas sur le fond et je ne crois pas que ce sera un phénomène dur on verra, c'est l'avenir qui le dira mais je crois qu'on est en tout cas l'avenir est aux écosystèmes urbains soutenables de taille modeste avec une qualité de vie importante à développer et donc dans lesquelles on assure une mixité d'habitats importante pour que tous ceux qui concourent à l'activité de ces écosystèmes habitent en proximité ce qui est évidemment très loin d'être le cas aujourd'hui et à Paris en particulier à cause des prix de l'immobilier mais c'est pour ça que nous essayons d'y travailler ardemment alors justement si on se projette un petit peu plus loin à moyen long terme comment est-ce que Paris peut devenir une ville toujours plus efficiente mais aussi moins mais aussi plus low tech et moins gourmande en ressources tout en assurant les services de proximité tout en assurant la mobilité comment est-ce qu'on peut conjuguer ces deux obligations à mon avis deux concepts clés la sobriété et l'innovation et quand je dis une société de sobriété n'est pas une société de privation moi je suis un fan de technologie je ne crois pas du tout à la capacité de la nature humaine de renoncer ni au progrès ni à la consommation etc il y a des gens qui peuvent le croire ils ont le droit ils ont le droit de le défendre et de le porter politiquement moi je ne le crois pas mais en revanche une société de sobriété c'est aussi une société du partage et c'est pour ça que je vois dans l'économie numérique et dans la société numérique un excellent levier de sobriété parce que pas le temps de développer ça mais dans l'économie des communs l'un des principes structurants c'est que la puissance de l'outil numérique permet de l'intermédiation et du partage là où avant le modèle était dans la propriété on passe d'un modèle de société de propriété à un modèle de société d'usage ensuite de la volonté il en faut et puis il ne faut pas croire qu'on respectera la trajectoire des accords de Paris sans faire un certain nombre d'efforts il faudra faire des efforts ce sont des efforts de transformation ce sont parfois des efforts de consentement à des restrictions de liberté individuelle au titre de l'intérêt général c'est jamais facile à accepter et puis là aussi la technologie l'innovation le numérique sont tout à fait essentiels des modèles de consommation en particulier énergétique très différents on va rentrer dans le détail du plan climat de la ville de Paris mais nous avons une trajectoire extrêmement exigeante avec vous savez ces fameuses de barrières à 2030 2050 d'objectifs de limitation de consommation d'énergie de place des énergies renouvelables dans ce mix énergétique etc et moi j'essaie toujours de rappeler que ce n'est pas en 2029 qu'on fera les efforts pour respecter les objectifs de 2030 et en 2049 pour respecter les objectifs de 2050 je ne crois pas non plus ce sera un enjeu tout à fait central politiquement nationalement dans les mois qui viennent que la crise sanitaire que nous venons de connaître puisse être ou doivent être une forme d'exemption à notre exigence environnementale je ne le crois pas parce que pour plein de raisons ce serait très long d'en débattre ici mais je crois qu'il y a un lien en fait assez étroit entre les sujets de pollution environnementale et la crise épidémique que nous venons de connaître au moins dans ses causes et dans sa rapidité de propagation si elle avait mis plus de temps à se propager sans doute beaucoup de pays auraient été plutôt prêts et ce n'est pas à mon pays que je pense le moins quand je dis ça et bien il va falloir continuer à être exigeant et donc on essaie de le faire par tous les leviers qui relèvent de notre responsabilité les grands contrats de consommation les grands contrats de concession avec les énergéticiens nos contrats nos achats publics en matière typiquement je ne sais pas si vous le savez mais le plus gros contrat le plus gros marché public de la ville de Paris c'est le marché qui est celui de l'éclairage urbain c'est donc les candélabres l'éclairage la lumière sur les réverbères et les feux tricolores c'est un marché lié c'est un marché qui pèse pas trop précis parce que c'est l'objectif c'est le principe des fournisseurs de le dire mais en gros c'est quand même un marché de plusieurs autour de 700 à 1 milliard d'euros sur 10 ans c'est une plus grosse prestation annuelle et bien nous avons des objectifs environnementaux extrêmement exigeants et nous allons essayer de continuer à la poursuivre mais je veux vraiment vraiment insister sur le fait que une société de sobriété n'est pas une société de privation et a fortiori dans un climat où les ségrégations sociales sont si fortes il n'y a pas la majorité qui devra se priver et une minorité qui pourra en profiter Effectivement et vous l'avez rappelé le numérique est là pour redistribuer un petit peu ces ressources ou en tout cas les réorganiser on a vu plein d'initiatives solidaires naître et pouvoir s'organiser grâce justement au numérique alors vous en parliez un petit peu de la gestion de ces énergies et des enjeux environnementaux est-ce que cette situation est-ce que le Covid finalement est-ce que c'est l'occasion d'être encore plus ferme en fixant de nouveaux seuils anti-pollution ou en tout cas en fixant de nouvelles barrières ou de nouveaux objectifs Alors c'est toujours un sujet difficile surtout quand il émane de la mairie de Paris je peux être un petit peu sensible donc je vais me contenter de vous livrer mon avis là-dessus d'abord on est sur une tendance un combat durable pour réduire la pollution dont il est à peu près reconnu partout sauf par les les climato-sceptiques et les gens de mauvaise foi qu'il est un danger pour la santé des gens avec une aggravation grave et des gens qui en meurent et que si on a longtemps focalisé sur la pollution au gaz à effet de serre qui sont réels pour les phénomènes de réchauffement climatique de plus en plus la documentation scientifique sur les nuisances liées aux particules fines est extrêmement intéressante et convaincante et le Covid d'une certaine manière a été un révélateur de ça à deux égards je reste toujours prudent moi je ne suis pas un spécialiste de santé environnementale et je ne suis pas un scientifique capable d'en juger donc je me contente très modestement de lire d'essayer de diversifier mes sources et d'en tirer quelques enseignements la première c'est qu'il semble quand même qu'il y a un lien aigu entre les phénomènes de pollution aux particules fines et les risques d'aérosolisation du virus et donc de rapidité de contamination par des mécanismes à documenter et bien enfin on commence à avoir des signaux extrêmement convergents sur ce point ça c'est le premier effet la pollution aux particules fines est un accélérateur probablement très sérieux de contamination et de diffusion du virus et le deuxième phénomène est un truc très indirect sur lequel Air Paris et tous les spécialistes devront travailler qui est assez intéressant mais c'est dans l'analyse du phénomène de pollution qu'est-ce qui relève des pollutions sédentaires comme on dit qu'est-ce qui relève des pollutions importées et on connaît la pollution liée au trafic automobile et on a vu la baisse de la pollution vous avez vu que dans la presse on dit ah oui mais il n'y a plus de voiture mais il y a quand même la pollution mais c'est bien parce qu'on a documenté les pollutions de nature différente et là on touche des sujets qui fâchent et qu'il va falloir aborder de façon street je le dis street c'est la pollution liée au épandage agricole elle est là aussi très clairement documentée sur les mois de mars et d'avril où la circulation automobile était quasiment nulle avec des baisses spectaculaires spectaculaires de dioxyde d'azote etc mais de coupables soupçonnés en tout cas pour le moment les épandages et puis la question du chauffage au bois dont on considère qu'il est un contributeur parce que d'habitude on peut dire c'est la voiture et c'est les avions là il n'y avait quasiment ni l'un ni l'autre donc on avait éliminé d'une certaine manière deux facteurs structurants de la pollution et donc un moyen de mieux documenter donc pour répondre de façon claire à votre question parce que c'est mieux de le faire oui je pense qu'il faut être plus ferme en fixant de nouveaux seuils anti-pollution la question c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de dépassement nous avons toujours plaidé pour l'automatisation du déclenchement d'un certain nombre de mesures de correction lors du déclenchement des pics ça permet d'éviter de mettre sur la tutelle au-dessus de la tête des politiques et dans le cas de certaines règles l'épée sur la tête des préfets parce que c'était les préfets qui décidaient des mécanismes de circulation différenciée parce qu'on parle plus de circulation alterne mais de circulation différenciée avec les lunettes critères l'automaticité permet d'appliquer et donc éviter à chaque fois de dire est-ce qu'on le fait quand est-ce qu'on le fait est-ce que c'est un jour deux jours laissons les scientifiques décider de ça c'est après aux politiques d'arbitrer parce qu'une certaine manière c'est un choix de société plus que strictement un choix uniquement scientifique mais après l'automaticité qu'il n'y ait plus de guéguerre entre les maires qui veulent aller plus loin aller moins loin etc très bien et puis peut-être dernière question pour pour reboucler un petit peu tout ce qu'on vient de se dire rapidement comment est-ce que la mairie peut encourager les solidarités entre parisiens que ce soit sur au niveau des services que ce soit au niveau de la mobilité mais pas que de l'accessibilité par exemple ou justement de la consommation énergétique quel est le rôle de la mairie et comment est-ce que vous pouvez aider justement ces citoyens alors d'abord c'est un phénomène plutôt positif en tout cas moi je le vois de façon plus positive dans des sociétés qu'on disait hyper individualistes et sans doute à bien des égards le sont-elles on a vu à l'occasion de cette crise se développer des solidarités naturelles de proximité extrêmement puissante jamais parfaite c'est certain mais extrêmement puissante et de très grande ampleur c'est pas seulement ma voisine est-ce que tu veux je t'achète du pain des choses avec des engagements que ce soit dans des professions dites en première ligne pour reprendre une terminologie à la mode mais plus simplement dans des solidarités de proximité familiale de voisinage etc et donc nous et plutôt en continuité avec ce qu'on a essayé de faire avant parce que c'est quelque chose que nous portons je crois que c'est connu depuis longtemps essayer de développer des outils qui aident à ça les outils c'est quoi c'est des outils d'intermédiation et là aussi les outils numériques sont très puissants et puis je n'aime pas le mot parce qu'ils ne sont pas totalement adaptés mais des formes de tiers-lieux de solidarité tiers-lieux de solidarité ce sont des lieux ressources dans lesquels nous permettons soit nous en direct en étant à l'initiative à l'exemple de la fabrique de la solidarité dans le champ social soit en financement en partenariat avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire des acteurs associatifs essayer de faire se rencontrer les gens donc on a beaucoup de programmes les volontaires de Paris les volontaires du climat la fabrique de la solidarité les très nombreuses associations d'engagement caritatif Paris ne souffre d'aucun déficit en matière de solidarité les mécanismes sont puissants les pouvoirs publics sont puissants parce qu'ils ont aussi parfois beaucoup plus de moyens qu'à d'autres endroits qui ont plus de difficultés donc voilà on essaie de relayer ça et c'est l'un des points positifs que je vois à cette crise c'est que finalement la nature humaine n'est pas aussi négative que le laisse à croire la doxa parfois Très bien merci beaucoup en tout cas Emmanuel Grégoire d'avoir pris le temps ces 15 minutes de partager un peu votre vision je sais que j'imagine que le temps doit être compté pour vous donc un grand merci et vous pourrez de toute façon pour les participants retrouver le replay de ces échanges très rapidement merci beaucoup Emmanuel et très bonne journée merci beaucoup